Shalom Shalom Restez bénis dans le nom de Jésus à tous les panafricains et à tous ceux qui aimeraient voir l'Afrique se débarrasser de toute cette présence de la sorcellerie parce que là où il y a la sorcellerie c'est caractérisé par le retard à chaque homme de Dieu Dieu a donné une notion particulière pour un ministère je suis le prophète Joël Grasso le maréchal de la brigade anti-sorciers le malcruel de l'Afrique et la sorcellerie est le malcruel de l'Afrique les occidentaux ayant combattu la sorcellerie ils sont rentrés dans une forme de développement inimaginable aujourd'hui les gens vont sur la lune les gens ont cette expérience de visiter la lune et en disant la NASA le rêve des scientifiques c'est d'aller faire une expérience sur le soleil ils sont en train d'étudier tout le monde se met ensemble vous voyez mais pour que les gens arrivent là à un moment donné de leur vie ils ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge du XV jusqu'au XVIIe siècle appelé la chasse aux sorcières ils sont rentrés pleinement dans le siècle de lumière le XVIIIe siècle le siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière l'Afrique est un scandale géologique j'ai toujours répété et je répète toujours cette phrase et c'est pas mauvais de répéter parce que la répétition est pédagogique l'Afrique est un scandale géologique ils nous avons tous sous nos sous-sols mais malheureusement nous sommes frappés n'est-ce pas pas n'est-ce pas pas la présence de cette sorcellerie qui cause le retard dans les vies dans les familles les gens les plus diplômés sont en retard personne n'avance la sorcellerie fait que même quand tu as des diplômes tu n'avances pas et les gens la sorcellerie ne fait que dissimer les familles en cascade oui parce que c'est quel continent où tout est frais nous mangeons bio n'est-ce pas nous avons les frais parce qu'au village c'est l'air des arbres que nous respirons c'est pas pollué dans les villages tout ça mais c'est un continent où il y a plus de mentalité ouais ici c'est difficile dans les pays qu'un enfant meurt parce que quand un enfant meurt et le malade qu'il meurt c'est vraiment un scandale mais chez nous à chaque jour chaque moment c'est des catastrophes les gens meurent en cascade oui le carnage la sorcellerie fait des carnages dans nos familles et tout ça alors nous devons comprendre que nous devons faire bloc contre le fléau de la sorcellerie étant même en Europe aux Etats-Unis la sorcellerie nous poursuit quand un Africain fait quelque chose il n'est pas empêché par la sorcellerie voici un sujet très important que nous devons débattre en tant qu'homme homme de Dieu africain parce qu'il y a la réalité africaine et la réalité occidentale Dieu ne agit en fonction des réalités il neige pas chez nous je parle de l'Afrique de l'Ouest moi je suis de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique centrale il neige pas donc nous avons des réalités nos parents fuient tous des idolates des féticheurs des animistes loin de Dieu et ce n'est pas la grâce de Dieu que les missionnaires ont pénétré l'Afrique leur apporté l'évangile je pense que l'Afrique doit être délivrée de toute cette présence-là afin d'expérimenter n'est-ce pas la gloire parce que si l'Afrique n'est pas délivrée le seul problème de l'Afrique c'est la délivrance de toute cette présence de la sorcellerie ce n'est pas autre chose que ça nous en tant qu'hommes de Dieu notre message doit être dans ce sens-là réveiller la conscience des Africains parce que ce n'est pas politique malheureusement ce n'est pas politique le combat que nous menons il est encore plus spirituel c'est vrai qu'on vit une forme d'esclavage politique économique et tout ça mais il est difficile de comprendre aujourd'hui que frère le problème même des Africains c'est plus spirituel voilà donc je vous parle depuis Dallas la vie de Dallas et dans l'état de Texas tout va bien par la grâce de Dieu je m'apprête là pour aller prendre mon avion il est pratiquement 4h il vient d'être 4h08 minutes d'ici du matin d'ici il est 4h du matin ici 4h08 minutes non shalom à vous je m'apprête à aller prendre mon vol pour arriver à Baltimore et demain vendredi je serai en Atlanta pour trois jours et de l'Atlanta le lundi je pars pour un programme sur New York je serai le lundi 3h à New York par la grâce de Dieu démarrer un programme voilà de 3h et le programme on séjour jusqu'au 13h je serai en train l'état de New York demain comme je dis je serai en Atlanta par la grâce de Dieu tout le week-end c'est en Atlanta et le lundi je serai n'est-ce pas à New York pour un séjour de 10 jours voilà sinon tout va bien pour la grâce de Dieu je remercie beaucoup des panafricains parce que depuis j'ai des pasteurs cambrunais m'envoyer des messages d'autres pasteurs j'ai au moins trois pasteurs qui m'ont écrit qui ne se reconnaissaient pas dans tout ce que les gens étaient en train de faire 6 mois et il y a aussi des pasteurs congolais qui m'ont appelé et j'ai oublié aussi beaucoup d'enfants spirituels qui ont commencé à parler à cette chaîne qui est en train de me vilpender oui il y a eu beaucoup d'interpellations beaucoup d'enfants spirituels ont commencé à interpeller cette chaîne qui a osé osé des paroles diffamatoires sur ma personne et s'est apporté parce qu'ils avaient mis ma photo sur le YouTube ma photo ah mais dénigrant mais hier soir ils ont enlevé cette photo ça avait dit que vous avez dit que c'était un coup monté vous n'êtes pas convaincu de faire une affaire mais pourquoi n'est pas voilà vous n'êtes pas su de faire une affaire dès que les gens commençaient à parler pour leur faire une reproche je vous dis vous ne connaissez pas le profil Krasso ce que vous rencontrez c'était les propos diffamatoires vous ne maîtrisez pas tu peux pas être un camerounais ou un un n'est-ce pas un congolais et puis à distance blâmer quelqu'un c'est pas ça nous sommes appelés nous ne sommes pas appelés à blâmer c'est ça qui nous met en rétat nous les africains le monde entier en train de se mettre ensemble tous ceux que vous voyez les scientifiques les savants les plus doués les savants les gens les plus doués qu'on appelle savants ils sont tous ensemble japonais n'est-ce pas chinois tout le monde ensemble n'est-ce pas pour réfléchir sur le changement climatique comment évoluer le monde comment apporter un savon au monde et nous les noirs nous les noirs nous sommes toujours là en train d'insulter les gens franchement nous sommes toujours en train et ça c'est une mentalité qui est vraiment révolue parce qu'il faut avancer nous ne sommes plus là en train de porter un jugement sur quelqu'un il faut avancer c'est ça qui est plus important il faut avancer et puis quand tu ne connais pas quelqu'un il faut arrêter de m'en parler de lui j'ai eu mon intervention j'ai dit c'était des propos diffamatoires parce que quand j'écoutais cette chaîne mais c'est une jalousie et quand hier j'ai fini de faire mon intervention j'ai eu beaucoup de messages de la part de tous les panafricains camerounais congolais les gens m'ont envoyé des messages partout dans le monde tous les africains m'ont salué mon combat que je suis en train de mener parce que depuis que nous sommes sur cette chaîne et depuis un moment donné tous les africains ont commencé à reprendre goût à l'Afrique tous les africains ont commencé les pasteurs il y a eu quatre pasteurs qui m'ont écrit camerounais il y a eu des pasteurs congolais qui m'ont écrit qui ne se reconnaissaient pas dans tout ce qu'il était en train de faire sur mon image et sur mon ministère et donc je vous remercie et j'ai vu des enfants spirituels intervenus sur le youtube j'ai eu beaucoup de vidéos il y en a plus d'une vingtaine de vidéos je connais trentaine de vidéos des pastes des enfants spirituels dans le monde qui se sont mis n'est-ce pas à condamner ces propos diffamatoires sur ma personne et immédiatement cette chaîne a commencé à never ma photo sur le youtube a commencé à never ma photo ça avait dit que c'était un coup monté il y avait des gens derrière ça cette histoire voilà ça avait dit ça avait des gens derrière des gens ils me traitaient de manipulateur ils me traitaient des choses mais vous ne connaissez pas le prophète je vais revenir là dessus parce qu'après ça je vais finir cette fois-ci c'est la dernière fois que je reviens sur ce sujet je pense que les enfants spirituels ont commencé à prendre le combat en main trop c'est trop maintenant arrêtez de faire cette merde nous autres nous voulons avancer moi je n'ai jamais insulté un pasteur je n'ai jamais osé parler marre d'un homme de Dieu je fais mon ministère et c'est important d'en parler parce que le diable utilise la parole le diable utilise les faux témoignages pour plaquer sur les images des gens pour effrayer parce que nous sommes maintenant un combat et nous sommes arrivés dans ce combat que nous sommes en train d'amener nous avons déjà amené beaucoup d'Africains à reprendre goût à l'Afrique et nous avons montré beaucoup de stratégies comment l'Afrique peut sortir du sous-développement en se basant sur la parole et la prière et nous avons commencé déjà à prier pour beaucoup d'Africains qui ont commencé à revenir investis voilà à commencer à revenir à investir au pays et donc ce n'est pas un pasteur qui ne sait pas qui je suis qui n'est pas mon témoignage parce que pour être une chaîne de télé dite chrétienne elle devait d'abord c'est ça l'appel la déontologie de journaliste parce qu'on ne peut pas inviter quelqu'un qui m'erait sur un plateau de télé et en train d'entendre de commencer à m'insulter ce n'est pas du professionnaliste j'ai même dit ça on est quand même tous allés à l'école on a quand même une idée de ce qu'on appelle la communication nous sommes des aussi des communicateurs on a appris la communication et d'y montrer ma photo or cette même chaîne a été attaquée par cette chaîne qu'on appelle Jésus-TV Jésus-TV là aujourd'hui il parle mal de moi je suis d'accord parce que s'il ne parle pas mal j'allais me dire qu'il m'approuvait donc s'il ne parle pas de moi je suis d'accord avec ça mais cette chaîne je n'ose même pas dire le nom parce que je ne suis pas là pour ça cette même chaîne vous ne pouvez pas inviter quelqu'un qui est contre moi parler mal de moi sur une chaîne de télé parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi parce que si vous voulez parler de moi il faut que je sois là et quelqu'un qui contredit mon ministère donc ça veut dire le débat le débat sera équilibré ça veut dire moi je parle lui il parle et puis le débat est équilibré et puis il puisse me dire je l'ai eu parce que si tu es un pasteur tu penses que le prophète Krasso n'est pas de Dieu pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui dire je veux que tu parles je veux parler avec toi parce que je sais que ton ministère n'est pas de Dieu ou bien tu te déplaces il vient carrément me voir mais en utilisant les médias ça veut dire que la télévision puis le Youtube qu'est-ce que tu recherches ça veut dire qu'est-ce que derrière quel est l'objectif atteint oh il y a la franc-maçonnerie comme je disais il y a plein de sujets desquels vous avez abordé c'est un pasteur congolais au Congo il y a plein de choses à aborder comme sujet vous devez nous inviter nous les hommes de Dieu africains pour prier pour votre pays qu'on appelle le Congo pour votre pays qu'on appelle le Cameroun merci déjà parce que le pasteur camerounais m'ont dit ils ne sont pas dans ce qui se passe les pasteurs congolais m'ont dit ils ne sont pas dans ce qui se passe moi mon rêve même s'aller évangéliser au Congo mon rêve c'est oui c'est mon rêve pan-africain et voici des gens qu'on doit aider voici les congolais mais ce pasteur là d'autres pasteurs viennent m'écrire depuis hier qu'ils ne se reconnaissent pas dans tout ça j'ai vu beaucoup d'enfants spirituels intervenir sur le YouTube il y avait plus de trentaine de vidéos qui étaient en train d'interpeller j'ai vu des vidéos de l'Angleterre qui interpellaient des gens pour interpeller cette chaîne de télé et du coup le soir ils en avaient mon image sur le YouTube vous avez dit que derrière ça j'avais une monnigance c'était pour n'est-ce pas zapper atteindre à l'image du prophète Krasso ben écoutez il y a beaucoup de sujets ce vous dit si vous êtes aujourd'hui ça vous effraie pourquoi ? je vous écoute je vous dis une chose voici la parole de Dieu pourquoi je suis en train de revenir là-dessus je ne reviens que là-dessus parce que c'est vraiment important de vous éclairer ces beaucoup de choses on dit l'Apocalypse chapitre 12 écoutez-moi très bien l'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 10 j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a précipité l'accusateur des frères celui-là qui les accusait devant Dieu jour et nu parce que le ministère du diable le bien c'est un accusateur il fit précipité dans ses agents ils sont toujours là moi je m'en fous de ce qu'un pasteur fait ou pas j'ai beaucoup à faire j'ai evangelie dans les villages je m'occupe même même pas encore du voir ça ne m'intéresse pas si j'ai quelque chose contre quelqu'un un homme de Dieu je l'appelle je cherche à avoir son contact je parle avec lui franchement voilà je ne mets pas l'entendre de parler je sais que je suis beaucoup écouté dans le monde sauf cela qu'il y a cette jalousie là c'est mon travail c'est l'appel que c'est ma vie qui fait que je voyage dans le monde entier c'est pas de l'organe qui chantait il dit c'est mon travail voilà c'est ce que Dieu a mis en moi qui fait que je voyage dans le monde entier quand j'ai quelque chose contre quelqu'un je l'appelle je l'interpelle je prie pour lui et puis je lui ai dit voici ce que j'ai remarqué j'aimerais que tu sois dans le vrai chemin voici ce qu'il y a fait maintenant c'est qui fait que le diable voici ce qu'il a fait que nous avons eu cette victoire le verset 11 dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de l'être témoignage à cause de la parole de l'être témoignage le verset 11 du chapitre d'Apocalypse 12 Apocalypse 12 le verset 11 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de l'être témoignage à cause de la parole de l'être témoignage donc les enfants spirituels ont commencé à témoigner très fort sur les réseaux sociaux c'est une guerre de communication vous ne pouvez pas prendre l'image d'un homme de Dieu j'ai beaucoup d'enfants spirituels dans le monde qui ont interpellé les gens et donc les gens sans doute ils sont allés voir un peu parce que vous ne pouvez pas prendre une ancienne image cette image que vous avez prise sur le net où j'étais en train de déterrer un fétiche dans une maison c'est tout à fait normal j'ai ces dons là si ça vous jalouse tant mieux demander à Dieu de vous donner des dons parce que quand tu demandes des dons ils donnent moi j'ai un don pour déterrer les fétiches j'ai un don pour mater la sorcellerie je ne joue pas ça je ne suis pas un manipulateur j'affronte la sorcellerie peut-être que ça t'effraie mais moi ça ne m'effraie pas d'un matin sorcier je suis le maréchal qui mate la sorcellerie que tu veux ou pas c'est mon don voilà parce que vous ne pouvez pas on dit à le prophète Krasso a été tabassé par les démons mais j'ai été tabassé mais qui a gagné c'est moi qui ai gagné les démons je continuerai de gagner les démons quand on fait un combat j'ai l'autre qui frappe j'ai l'autre qui donne des coups de poing mais c'est 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 le finish qui compte j'ai fini par gagner prendre le dessus c'est vrai c'est un territoire miné par les démons mais étant sur le territoire ils m'ont effectivement donné des coups mais finalement mais voici j'ai fait le tour du monde j'ai fait le tour du monde cette vidéo date de mais pourquoi on ne montre pas aussi la vidéo de l'orphelinat que j'ai créé pourquoi on ne montre pas ça pourquoi on ne parle pas d'ici de ça parce que quand quelqu'un est un païen qui commence à aider les gens les gens quand même parlent bien de ce qu'il fait c'est un peu une oeuvre sociale on parle de ça pourquoi vous ne montrez pas l'orphelinat que j'ai créé à Divo pourquoi vous ne montrez pas les dons des dons que je fais aux voeux chaque fois pourquoi vous ne montrez pas aussi des vidéos parce qu'on a des vidéos des dons que je fais aux enfants déscolarisés chaque année où j'apporte une assistance aux enfants déscolarisés les vidéos sont là pourquoi vous ne montrez pas ça et c'est le dénigrement et c'est le dénigrement c'est pour cela que mes enfants spirituels se sont révoltés hier ils se sont révoltés hier vous prenez sur moi une vidéo vous commentez la vidéo vous rencontrez des choses à la con excusez-moi pour cette expression vous commentez des choses à la con vous insultez une seule vidéo ne suffit pas pour dire que quelqu'un est dans le fou je suis désolé une seule vidéo j'ai plus de 5000 vidéos sur Youtube j'ai 5000 vidéos donc mes enfants spirituels parce que c'est tant qu'ils qui m'ont interpellé c'est la vidéo le disformatoire de ces personnes qui tentent de diffamer qui tentent de rencontrer des choses sur ma personne des faussetés sur ma personne ils sont des qui m'ont interpellé et je suis allé voir la vidéo et je me suis marré et j'ai commencé ils m'ont demandé de faire on a commencé à parler pour leur interpeller pour dire si vous êtes une télévision crédible ressaisissez-vous parce que vous ne connaissez pas l'image on ne peut pas mettre l'image de quelqu'un et puis parler mal de lui donc tous mes enfants j'ai plus de 30 vidéos merci bravo à ces enfants spirituels je pense que vous avez compris le sens de la loyauté je pense que vous avez compris le sens de la loyauté ils ont commencé parce que dès qu'on a commencé ils ont ennuyé la photo c'est pour dire que si on ne s'était tu qu'on ne disait rien ils allaient gagner du tir par moment il faut parler par moment s'il vous plaît il faut parler c'est la guerre de la communication par moment il faut parler par moment il faut s'exprimer donc on a commencé à s'exprimer bien sûr les choses ont commencé à se régler les choses ont commencé à se régler ils ont ennuyé la photo carrément mais il faut qu'il s'échaîne s'excuse publiquement s'excuse publiquement pour ses propos diffamatoires parce que c'est une même chaîne là quand jésus tv parlait mal de casa rama quand jésus tv parlait mal de vous vous avez voulu convoquer jésus tv n'est ce pas en justice pour diffamatoire pour propos diffamatoire sur votre télé alors pourquoi aujourd'hui vous la même chaîne qui condamnait auparavant parce que j'ai commencé à vous suivre où jésus tv cette histoire de jésus démon démon tv là qui est en train de vous attaquer vous êtes parti n'est ce pas vous voulez convoquer parce que les gens parlaient de votre télé pourquoi aujourd'hui c'est vous qui parle mal de moi ok depuis qu'on a commencé les enfants spirituels ont commencé à poster les vidéos sur le youtube ont commencé à s'exprimer pour leur demander de vérifier l'information sur le prophète crasso il n'est pas forcément ce que vous êtes en train de vous dédire depuis l'espagne raoul voilà voici un homme de dieu shalom à toi homme de dieu depuis raoul madrid et les hommes de dieu à madrid et des gens depuis paris depuis l'onde qui sont mis dedans depuis le canada qui sont mis dedans qui ont commencé depuis la corde d'ivoire qui ont commencé à poster les vidéos pour demander à ces personnes d'aller revoir l'image du prophète crasso il n'est pas ce que vous dites pourquoi vous ne priez pas les vidéos récentes et puis d'ailleurs on ne peut pas se baser sur une seule vidéo pour critiquer quelqu'un pourquoi on ne prenait pas l'orphelinat des dieu pourquoi il y a beaucoup d'images à présenter il y a beaucoup d'images je ne sais pas cette image il y a beaucoup d'images j'ai l'orphelinat des dieu il y a des moments où j'ai fait beaucoup de dons beaucoup mais j'ai fait beaucoup de dons pourquoi vous ne montrez pas tout ça et puis la personne dit il est à 100% du diable mais c'est toi qui m'as appelé ou bien donc je remercie le seigneur je pense que le combat attend de la payer on ne va plus se taire nous n'allons plus nous taire je pense que les enfants spirituels sont mis ensemble ils ont commencé à comprendre qu'il faut répondre par moment à ces personnes il ne faut pas se taire il faut répondre par moment parce que nous l'avons vaincu à cause le témoignage de notre parole et c'est très important le verset 12 le verset 11 le verset 11 d'Apocalypse 12 nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause la parole de leur témoignage ils ont témoigné les enfants spirituels ont témoigné si vous ne reconnaissez pas le prophète Crassot mais voici ce qu'il a fait parce que ce que Dieu a fait au travail de lui dans notre ministère dans notre vie le seigneur nous a délivré les kids scolaires de l'argent que je donne aux gens je dérive les enfants tout ça les enfants orphelins les enfants même des sorciers je les délivre par le nom de Jésus-Christ et je les casse je leur donne une nouvelle vie je leur apporte mon assistance spirituelle physique financière donc frère Jésus-Christ il est seigneur il faut aller évangéliser il faut aller propager la parole de Dieu je tenais à dire merci à tous ces enfants spirituels et à tous ces pasteurs depuis le Cameroun des pasteurs camerounais des pasteurs congolais des pasteurs même des pasteurs gabonais qui m'apportaient leur soutien les padeurs chadiens les pasteurs centrafricains qui m'apportaient beaucoup leur soutien ils ont même vu ils ont même interpellé ils sont allés même faire des commentaires sur leur chair ils ont même interpellé et les enfants spirituels ont commencé à flot à parler sur le Youtube à commencer à leur envoyer des messages des témoignages à eux du ministère du prophète crasso parce qu'ils sont ignorés ça n'a pas mon ministère et puis du coup ils ont commencé à changer de stratégie ils ont ennemi ma photo mais ça ne suffit pas il faut vous demander publiquement pardon au prophète crasso si votre chair vous devez m'inviter si cette chair me demandez pardon publiquement et ça c'est vraiment très important parce que le combat c'est pas contre moi c'est contre le diable et si vous voyez le diable partout oh il est dans vos narines si c'est à Paris il y a la franc-maçonnique là-bas il vaut mieux les combattre merci pour les enfants spirituels merci merci beaucoup que Dieu vous bénisse que la grâce de Dieu demeure sous vous que Dieu continue de vous assister que il continue de vous bénir c'est ça le combat pourquoi c'est le seul homme de Dieu depuis vous combattez depuis chaque jour vous réveillez vous voulez faire du buzz vous voulez peur parce que vous savez quand vous prenez le professeur Krasso tout le monde suit la vidéo quand vous mettez mon nom net s'interpellent les gens le professeur Krasso paf les gens sont obligés de suivre parce que vous voulez faire du buzz vous voulez faire du buzz parce que hier quand on a commencé tous les enfants spirituels ont commencé à faire il y en a beaucoup qui ont commencé à faire du live ont commencé à vous interpeller il y a des gens qui ont commencé il y a eu beaucoup de vidéos hier soir sur le YouTube plus de 30 vidéos pour interpeller cette chaîne de télé pour les propos diffamatoires sur le professeur Krasso du coup vous avez changé vous avez ennévé déjà vos photos la photo si 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 ils ont ennévé la photo ils ont commencé à enlever la photo non ça veut dire que c'était vraiment un coup monté pour zapper mon image c'est ça alors merci pour les enfants qui ont fait la riposte qui ont commencé à parler parce que c'est important dans Apocalypse 12 le verset 11 je ne peux pas que je ne sais pas c'était nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus mais à cause du témoignage de notre parole les témoignages les témoignages l'ont fait que les gens ont commencé à avoir peur ils ont commencé à avoir peur les gens leur demandaient le prophète vous prenez une vidéo pour les zapper mais le prophète a construit Ophelina pourquoi il ne parlait pas d'Ophelina pourquoi il ne parlait pas de telles choses qu'il est en train de faire parce qu'il fait du social pourquoi il ne parlait pas de ça pourquoi la chaîne ne viendrait pas elle-même faire une enquête parce qu'une chaîne c'est ça vous savez quand France 24 veut parler de quelqu'un cette France 24 se déplace j'ai vu les interviews que j'ai conduit aux pasteurs et puis ils ont fait leur conclusion à eux parce qu'ils sont venus à la source les grandes chaînes de télé eux ils se déplacent ils vous demandent ils vous écrivent si vous acceptez ils viennent les TV5 les France 24 ils viennent faire l'interview j'ai vu les pasteurs qu'ils ont interviewés et puis ça eux-mêmes ils ont fait leur conclusion après mais vous n'êtes pas professionnels vous êtes contre quelqu'un vous voulez zapper son image et vous l'insultez à toi à travers mais les enfants spirituels bien sûr qui ont vu Dieu Jésus-Christ les guérir les guérir au travers mon ministère vont réagir ils ont réagi et beaucoup des panafricains parce que nous c'est ça il ne faut pas que l'Afrique reste en retard voici un homme de Dieu comme le prophète Kajou que je suis moi mon ambition c'est de voir l'Afrique se développer c'est de voir l'Afrique sortir du sous-développement j'ai un message pour l'Afrique donc tous les pasteurs panafricains tous les pasteurs qui se reconnaissent dans mon combat ont commencé à réagir et ça a porté ils ont commencé à never leur vidéo si les gens n'avaient pas parlé de moi mais on n'avait pas réagi aujourd'hui c'est la guerre de la communication ils ont un objectif quand ils parlent de moi ils ont un objectif quand vous vous taisez mais les choses prennent le dessus il ne faut pas vraiment réagir il ne faut pas vraiment parler parce qu'on a vaincu le diable à cause du sang de Jésus-Christ mais à cause du témoignage de notre parole vous comprenez et à cause de la parole de leur témoignage à cause de la parole de leur témoignage à cause du sang de Jésus-Christ mais à cause de la parole de leur témoignage donc les gens ont commencé à parler il faut qu'ils m'invitent sur le plateau des télés ils doivent m'inviter Kazarama doivent m'inviter sur le plateau de leur télévision pour me demander pardon publiquement autrement dit s'ils ne sont pas prêts pour ça je les invite en Côte d'Ivoire pour un reportage je suis ouvert venez vous allez comprendre venez j'ai une tournée en août venez vous allez comprendre le combat que nous menons tout ça je suis très ouvert je suis très ouvert venez en Côte d'Ivoire si vous voulez je peux vous faire le visa si vous voulez on peut payer vos billets d'avion vous allez venir assister à nos sessions de prière je suis free je suis libre n'est-ce pas je ne suis pas bloqué je suis prêt je répondis il y a beaucoup d'interviews venez je vais vous accorder les interviews si vous voulez je vous permettrai de mener une enquête sur la région de Côte d'Ivoire dans la région de Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs où je suis passé vous allez mener après ça vous allez faire votre conclusion si vous voulez vous allez faire votre conclusion mais vous ne savez rien de moi vous prenez ma photo et vous m'insultez je suis libre merci pour les enfants spirituels qui ont posté qui ont fait beaucoup ont fait des lives hier et j'ai retrouvé j'ai vu ils m'ont interpellé pour dire va voir ils ont commencé à changer la photo mais on a besoin qu'ils nous demandent publiquement pardon mais moi je prie pour vous je vous aime j'aimerais que Dieu vous écrive vous éclaire plutôt je vous aime j'aimerais que Dieu vous éclaire un jour je ne suis pas contre vous mais je condamne la pratique cette pratique diffamatoire à ma personne parce que ce n'est pas normal que vous vous achênez si moi c'est une chaîne de télé entendre mes villes pondées voilà je suis remis là dessus ce matin parce qu'il fallait que je revienne pour ceux qui ne comprennent pas Apocalypse dit Apocalypse chapitre 12 le verset 11 nous l'avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage la parole de notre témoignage quand tu témoignes ça donne la victoire ça te permet d'avoir la victoire si la parole contradictoire contre ta personne donc les gens ont témoigné ils ont eu la victoire voilà shalom on est ensemble je m'apprête pour aller à Baltimore on est ensemble merci beaucoup ouais merci beaucoup de Congolais m'ont appelé beaucoup de Congolais m'ont envoyé des messages m'ont envoyé des messages de soutien de soutien beaucoup de Congolais m'ont envoyé beaucoup de Centrafricains beaucoup de Camerounais des Camerounais que j'aime beaucoup voici un pays que je veux visiter malheureusement il y a des pasteurs bizarres mais c'est pas tout le monde le Camerounais est un bon pays les gens sont panafricains ils sont bien ils sont bien voilà merci pour votre soutien merci aussi aux enfants spirituels ils sont pas tués les enfants spirituels il faut qu'ils parlent il faut qu'ils réagissent parce que c'est l'image de leur père spirituel ben oui ça c'est vraiment souvent important d'intervenir voilà donc je vous parle parce que beaucoup beaucoup m'ont promis aujourd'hui de faire encore des lives de parler jusqu'à ce qu'eux-mêmes se prient en deux voilà on est ensemble le combat vous l'avez commencé nous allons terminer ça ensemble nous allons terminer par moments on s'est dit il faut qu'on se taise mais on va plus se taire on va plus se taire il faut qu'on vous réponde par moments parce que le diable a besoin de ça moi je ne me taire plus voilà je ne me taire plus voilà je ne dis pas mon nom je ne dis jamais le nom de quelqu'un dans mes trucs mais le jour tu dis mon nom je vais t'attaquer voilà par moments il faut répondre les sensés selon sa folie dans le proverbe le proverbe dit réponds les sensés selon sa folie beaucoup d'enfants spirituels nous ont réagi chapeau à vous et sa portée ce n'est pas quelqu'un qui m'appelait ni le papa de quelqu'un ni la maman de quelqu'un qui m'appelait c'est Jésus quand il m'appelait maman de quelqu'un papa de quelqu'un personne n'était là c'est lui et moi voilà donc on est ensemble Shalom je prends mon avion tout à l'heure pour Baltimore et après demain je serai n'est-ce pas à Atlanta le lundi à New York New York c'est le grand programme très grand programme sur les Etats-Unis Shalom à vous que Dieu bénisse on est ensemble Sous-titrage ST' 501